et bonjour tout le monde c'est docteur chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 27e épisode de notre let's play sur spirit knight alors dans cet épisode on va faire une mission très spéciale on va faire le pantalon des héros et cet épisode est tourné comme le précédent en différé donc le gameplay a déjà été fait et l'audio est fait en différé et je vous avoue que ça me saoule un petit peu donc vous voyez là on va faire la mission 8-2 le pantalon des euros donc il me faudra un stuff 5 étoiles pour pouvoir avancer dans nos missions on gagnera 120 prestige un petit badge et une éternelle orbe donc comme je disais je suis un petit peu dégoûté pour moi pour cette mission puisque à la base lors de l'épisode précédent je pensais que la vidéo allait faire peut-être 10 minutes quelque chose comme ça s'avère qu'elle fait 23 minutes du coup j'ai quand même pas mal parlé sachant que vous verrez c'est pas vraiment une mission où on a des monstres à tuer j'ai quand même pas mal parlé raconter un petit peu on va dire l'histoire super hack night mais pourquoi est ce que j'ai choisi cet équipement comment est ce que j'en suis arrivé là enfin plein de choses un petit peu je parlais pas mal de choses dans cet épisode et je vous avoue que ça me fait un petit peu chier de devoir le refaire donc vous verrez il y aura peut-être des petites ellipses sur sur la vidéo je vais encore comment je ferai ça surtout que là je tourne cette vidéo à peu près un mois et demi à peu près avant un mois et demi après avoir refait la vidéo donc là vous voyez l'objectif actuel visiter le patron d'héros obtenait uniquement 5 étoiles on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de mecs là on va pas vraiment s'en préoccuper on va vite fait aller voir barus voir ce qu'il a à nous dire bienvenue docteur chips ravi de vous revoir peu de chevaliers réussissent d'aller aussi loin dans un arsenal d'une grande puissance maintenant docteur chips pour votre certificat 5 étoiles vous avez besoin d'être équipé d'une armure d'un casque d'un bouclier et d'une arme avec un minimum de 5 étoiles plus sachant qu'il n'y a pas plus donc c'est minimum 5 et c'est au moins 5 étoiles je suis désolé docteur chips mais vous n'avez pas les exigences nécessaires vous pouvez nous parler quand vous aurez uniquement quand vous aurez équipé d'une armure un casque un bouclier et une arme 5 étoiles plus il faut au moins qu'on augmente notre casque notre armure notre bouclier et après l'épée ou pistolet au choix pour augmenter les deux mais on peut aussi en augmenter qu'une seule pour passer le panthéon donc là je vous montre un petit coup l'équipement donc voyez c'est l'équipement en gélie que vous voyez d'abord aussi sur la jute donc le roc gélie helm level 10 pour passer les armes de level 4 étoiles à 5 étoiles il faut qu'il y a trop moins qu'ils soient à level 10 voilà tout qui est level 10 à part le pistolet qui est level 9 il faudra que j'augmente un de 6 jours voilà donc le casque un casque très résistant conçu d'éclats de manière visqueuse déjà pourquoi est-ce que j'ai pris ce casque c'est vrai que ce casque il change pas tellement à peu près quand de la première version de la version 2 étoiles jusqu'à la version 4 étoiles c'est vraiment en version 5 étoiles qui changent on verra de façon juste ça après donc là on voit voilà quelques gardiens isola écho rémi jard jorin bienvenue je m'appelle jorin chevalier qui maîtrisent des équipements standard du spark night j'ai des recettes pour fabriquer des armes et des équipements très fiables même si aux armes ne portent pas de dommages spéciaux aux causes armures ne sont pas protégés contre des conditions d'état ça ne fait rien vous pourrez encore donner de lâche la chair de poule aux monstres je me spécialise dans les équipements qui sont utiles dans n'importe quelle situation et garde votre vie et donne des coups des coups de poing à presque tous les monstres qui vous approchent donc ça c'est vraiment on va dire comme le type normal dans pokémon j'essaie de faire quelques compétences à pokémon pour que vous voyez un petit peu donc c'est le type normal il fait des dégâts normaux pas de dégâts super efficace contre certains monstres il y a pas mal de recettes donc la voilà des recettes deux étoiles et je conseille peut-être de ne pas acheter ces recettes ici si jamais vous faites spirit night et que vous voulez vraiment avoir voilà vraiment on voit qu'il y a des recettes en plus assez chères aussi on voit que les recettes coûtent 25 mille crômes d'ailleurs j'ai déjà acheté les recettes à l'heure actuelle donc voilà de toute façon maintenant je vais vous montrer voilà vous voyez que vous êtes même pas obligé d'acheter les recettes parce qu'on nous les donne déjà dans toutes les recettes en faisant quelques missions les recettes normales donc vous ferez pas de dégâts super efficace contre les monstres mais ça vous évite d'acheter les recettes sachant que les recettes sont quand même assez chères 25 mille crônes sachant qu'il faut au minimum 4 4 équipements ont monté 5 étoiles ça fait quand même 100 mille crônes c'est quand même assez cher ah bah je crois qu'il a quelques armes un peu inédite que vous voyez peut-être pas je vais pas le mot je vais pas me le montrer apparemment suite là on a un genre d'accès sur le flingueur donc spécialisé dans les flingues avec différents pistolets si le mieux que vous en voulez je vais laisser écouter ça un petit peu la musique en attendant je sais pas ce que je fais exactement voilà donc comme je vous ai dit voilà si jamais à des moments où je bouge pas le personnage bouge pas et je sais pas exactement quoi dire c'est normal qu'épisode est fait en différé ça fait un moment que j'ai tourné donc là vous voyez il ya différents pistolets aussi ça va de 2 étoiles au 4 étoiles au 5 étoiles donc si jamais vous disent ah non le pistolet 5 étoiles celui-là il a l'air un peu mieux donc vous pouvez quand même encore vous faire la recette sans passer par les anciens panthéons vous pouvez quand même encore acheter la recette et fabriquer bon après ce sera plus cher donc là voyez un bombardier il ya écho le striker là où il ya quand même pas mal de gens qui s'orientent un petit peu parce que ça l'armure est quand même classe c'est un peu une armure de volveur vous voyez enfin voilà la ville hunting blade que j'ai pris une armure comme ça de feu une armure un peu comme ça de glace ou angélique on peut aussi dire là si de bonnes épées voilà la huile ferien 8 hunter blade des petites épées comme ça aussi la glacius la combuster l'arche et on aussi voilà je vais la montrer l'arche et qu'à la base j'avais décidé de prendre donc pourquoi je que je vais prendre la night blade je pense que je vous montre est à son anne bled après ça que si je l'avais vu quand j'avais joué à spark night c'était vraiment une épée que je trouve qui était super classe monsieur hot c'est une sorte de katana quelque chose comme ça il me faut absolument cette arme après elle fait des dégâts ombre pour bien buter les blobs ce qui me serait ce qui m'a quand même été très utile et un anne bled c'est vrai que j'ai quand même reçu assez longtemps après l'arche est une bonne épée aussi mais il ya une autre fusion de la silence avec bête qu'on peut faire qui est un petit peu un petit peu mieux elle s'appelle le psy dans edge elle permet d'infliger du poison monstre donc contre les blocs au peu je voulais plus les boss blocs peu je compte pas le bonheur que ça fait sachant que le boss bloc peut se régénérer avec des petits blobs donc on a un truc qui fait du poison ce qui fait que le poison l'adversaire ne peut plus se régénérer ça c'est bon ça c'est bien je vous dis donc j'essaie sûrement de me la faire quoique ça reste des traces sinon donc on verra bien si je me ferai pas si je me ferai pas une autre épée mais j'ai aussi d'autres épées un peu quatre étoiles qui peuvent toujours me servir de quoi comme vous voyez l'arme je trouve elle est super stylé l'arche est stylé aussi mais je préfère quand même la nail bled de base c'est un petit katana comme ça si voilà on y a isola le gardien donc lui qui c'est des équipements lui par contre je crois que ses équipements sont un petit peu lourd on peut voir des fois des trucs vitesse d'attaque réduite faible donc on attaque un petit peu plus lentement après on a une excellente résistance c'est l'avantage de son et de ses armures n'a zébulon le spécialiste qui nous vend aussi quelques je crois quelques armures un petit peu je sais pas exactement ce qu'elles apportent je crois des armures assez résistantes au niveau de certains trucs genre j'ai vu là un moment du feu etc feu l'électroction il y a archilux le télé le défenseur élémentaire alors lui je vous avoue il est aussi quand même assez stylé il a un chapeau avec une auréole dessus elle a le pistolet qui est quand même limite le meilleur et le plus beau c'est le pichet le bout le pistolet que j'arrête contre le bouclier allwilt 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 que j'essaie de me faire aussi j'ai déjà le quatre étoiles de toute façon vous voyez il est magnifique pas mal de gens de façon qui essaient de l'avoir je pense que j'essaie peut-être aussi de la voir ensuite bon voilà ouais si le balko ne va pas aller pas tout de suite on va aller directement chez sylvain le défenseur d'ombre moi qui aussi voilà des petits titres genre la défenseur d'ombre ce qui va bien si jamais des mons qui font des dégâts d'ombre et j'ai envie de résister un peu mieux face à eux je sais qu'ils allaient voir et enfin balcon bonjour docteur chips qu'apparemment je vais pas lire le truc en carré de toute façon il dit je suis pas la même chose donc là vous voyez un petit peu les armures donc l'armure gelie level 2 enfin rang 2 rang 3 elle est bleu rang 4 celle qu'on a là elle est grise qu'elle est quand même assez stylé cette armure namur bleu bleu qui nous protège des bleu bleu donc pourquoi est-ce que j'ai choisi aussi cette armure déjà parce que je suis pas je dis que je l'avais vu je l'avais déjà trouvé assez stylé en rose après c'était peut-être juste la couleur rose qui m'ont buté un petit peu là vous voyez en finale est quand même magnifique j'avais regardé un petit peu les recettes sur internet j'ai vu que le bouclier c'était vraiment un truc limite royal qui est super l'armure c'est comme les armures normales et enfin le casque comme vous voyez il ya une couronne dessus je fais ça c'est parfait sachant que je me considère limite un petit peu comme le roi bleu bleu ont peut-être pas le roi bleu bleu il y a sûrement pas mal de gens qui ont aussi plus fermé le bleu bleu que moi je suis quand même assez content aussi puisque le bleu bleu souverain c'est franchement je crois l'un des boss que j'ai le plus farmé et l'armure bleu bleu c'est limite même un petit hommage qu'on peut lui faire que je peux lui faire au bleu bleu souverain tellement je l'ai farmé tellement il m'en a fait chier tellement j'ai passé du temps sur cette mission sur la mission du bleu bleu c'est limite un petit hommage du genre j'ai tellement affronté le bleu bleu qu'avec toute la gelée que j'ai obtenu je me suis fait une armure et j'en ai finalement tellement récolté que j'ai réussi à me faire une armure royale l'armure royale bleu bleu c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'avoir cette armure après je vous avouerai c'est pas non plus la meilleure armure à défendre perçante donc je crois qu'elle résiste à peu près 20 contre les beaux bleu je crois que les beaux font des dégâts perçant et contre les voleurs donc il ya peu d'ennemis qui font des dégâts perçant c'est sûr surtout un peu les bêtes ou les bleu bleu maintenant les bleu bleu je suis plus tout à fait sûr mais je crois qu'ils font des dégâts perçant donc j'aime dire ouais c'est peut-être une armure pas super utile surtout pour la suite du jeu moi l'utilité je préfère franchement avoir une armure qu'avec une armure un peu stylé parce qu'après le jeu on peut quand même voilà il ya certains niveaux je veux bien qu'on a ce qu'on a genre du mal genre la mission verrait les mêmes des blatt 4 je sais pas si j'aurais déjà posté la vidéo mais j'ai quand même extrêmement extrêmement mal alors peut-être qu'avec une autre armure une de meilleures choses j'aurais peut-être moins galéré quoi ouais l'armure est salement stylé je pense que j'étais sur un petit peu en train de parler c'est vraiment dommage que le son est foiré ça m'énerve vraiment parce que j'étais vraiment j'ai vraiment donné du coeur sur cette vidéo est vraiment des choses que qu'on dit voilà qu'une fois que j'avais dit sur le tas sur le coup et tout ça m'énerve un petit peu de devoir faire la vidéo bon c'est pas grave faut quand même vous la faire près de l'ambiance du panthéon je vais ça encore un petit peu écouter la musique mais elle est vraiment magnifique on sent vraiment qu'on a atteint genre une étape de dans notre parcours de notre aventure surtout que c'est le dernier panthéon donc là on va sortir maintenant ici de ce craft l'armure bout de 11 minutes quand même lire un petit peu les descriptions et je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai pas pu refaire ben l'épisode sera que vous aurez pu me dire j'aurais pu refaire cet épisode et l'autre aussi vous verrez pourquoi parce que pour toute façon vous l'avez déjà vu il ya une nouvelle armure pour pouvoir fabriquer cette armure il va falloir que je me débarrasse de l'ancienne que je transforme en armure quatre étoiles en armure cinq étoiles donc c'est comme une évolution dans pokémon en gros et vu que ça mmo que les sauvegardes sont automatiques le problème voilà je suis je sais récupérer cette histoire que je vais pas montrer la colt iron vanquish franchement est une épée salement stylé dès que j'avais vu la dernière je me suis dit il me la faut tout de suite voyez il ya des chaînes dessus on a l'impression qu'elle est enchantée cette puissante effroi des pays de fer a été forgé dans l'unique but de tranchée d'exterminer les morts vivants et se marquer dégâts élevés contre les morts vivants oui j'ai pas mal d'éternels orbes donc je vous rappelle un petit peu comment est-ce que j'ai fait pour les avoir c'était une mission que de façon maman est déjà sorti qui sera en historique donc il ya différents matériaux un matériau assez rare qu'on peut avoir c'est le reaper rilb donc soit vous avez de la chance vous arrivez à le dropper soit je vous montrerai de toute façon après à la fin de la vidéo où est-ce qu'on pourrait acheter genre ces matériaux et cet anal orbe de toute façon je vous ai dit vous l'avoir au pire on peut les avoir marché des provisions aussi les reaper rilb voilà j'ai quand même acheté trois éternels orbes au cas où parce qu'au début j'étais pas sûr d'en obtenir vraiment assez apparemment je vous remontrer la mission voilà c'est la mission de sang froid que je farm en élite pour essayer d'obtenir des éternels orbes bon c'est assez long je vous cache pas c'est vrai quand même pour en avoir 12 j'ai quand même assez galéré j'ai eu pas mal de chances des fois j'ai réussi à en avoir deux d'affilé dans la même mission ou d'autres assez rapprochés à part moi j'ai déjà des radians fire crystal ça je savais pas c'est bien après vous pouvez aussi en acheter voilà vous voyez que l'énergie pour acheter son énergie pour 10 microns c'est quand même assez cher je crois que les cristaux coûte 8000 800 d'énergie voilà pour en avoir trois c'est même assez cher après si jamais vous en manque une vous pouvez toujours les acheter à notre endroit genre aux dépôts de provision non pas dépôt de prison c'est au marché donc voilà après je vous avoue cette épée franchement les classes quand j'avais vu dégâts élevés contre les morts vivants je me suis dit elle va être vraiment utile je suis pris la ville hunting blade faudrait que j'essaie de me faire que j'essaie de me faire absolument donc comme je disais les pistolets j'ai pas encore par contre le pistolet 5 étoiles il faudrait que j'essaie d'avoir la recette ça peut m'être très utile apparemment là je vous montre un petit peu tous les trucs on va passer au casque bon pour équiper le casque enfin pour faire fusionner le casque il faut d'abord le déséquiper j'ai aussi ce casque comme je vous ai dit je vais déjà mettre l'armure une autre armure je sais plus ce que je disais maintenant je me suis perdu de quoi est-ce que je parlais je sais plus c'est pas grave ça reviendra peut-être donc le casque qu'on a eu avec une couronne cette couronne royale a été recommandée à partir des restes résineux d'un membre de la famille royale des royales blobeux donc il y a aussi les royales corps je vous montrerai après où il faut en avoir on peut en avoir 3 donc soit on est droppé en mission soit au marché des provisions soit on n'a pas marché des prévisions à chaque fois je me trompe enfin au marché tout court je vous montre de toute façon après soit un autre endroit qui s'appelle la garnison donc voilà maintenant l'armure ce que je vais lire la description incroyable visqueuse cette armure est conçue par les grandes par grandes minutiers à partir des plus nobles blobeux une armure de nobles en plus prix de craft est aussi quand même assez cher 5 microns votre royal gmail est devenu un royal jelly le bouclier yala et gis aussi qu'il faudra peut-être que j'essaie de me faire et après je ne bouge plus voilà j'avais réglé peut-être un petit truc donc sauvegarde super pour solliciteur de trône gelé le bouclier qui offre résistance au sommeil résistance à l'étourdissement c'est pas ouf franchement il y a mieux et comme je dis je préfère franchement avoir une armure un peu plus stylée ah si je me souviens ce que je voulais dire je voulais vous parler de l'épée c'est bien cette armure elle est bien mais voilà si on a un peu de skill franchement les missions on peut les réussir assez facilement aussi il me reste encore 3 orbes donc j'essaierai peut-être de me crafter le pistolet ou une autre épée on verra bien parce que l'épée je suis un petit peu dégoûté comme je vous avais vu il y a marqué dégâts élevés contre les morts vivants donc je me suis dit oui sachant qu'il y aura une mission enfin le dernier boss où il y aura quand même déjà pas mal de morts vivants à battre je me suis dit ouais voilà ça va être super utile cette épée va être super utile on va vous faire masse dégâts il s'avère qu'en fin de compte c'est un peu de la merde je sais pas si c'est un bug ou quoi mais j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup plus de dégâts contre les morts vivants donc je suis un petit peu dégoûté je me suis un petit peu fait niquer sur le coup mais j'ai pas envie de me recraft une autre épée au pire je pourrais peut-être essayer de faire augmenter la Silence Nightblade l'Anticblade je pense que ça vaut pas le coup là quand on voit que l'ayout a changé j'ai mon stuff 5 étoiles je vous avoue que bon là maintenant ça fait un petit peu moins bizarre vu que j'ai un peu le temps envie de m'habituer mais au début ça faisait bizarre parce que j'ai jamais réussi à avoir cette armure mais c'était vraiment ça fait longtemps que j'avais eu cette armure et encore je crois que j'avais pas le casque le bouclier je suis plus sûr je crois que j'avais pris l'Aegis l'armure ça je sais mais voilà me voir maintenant complètement en Royal Blobeu le fait que notre aventure on va pas dire touche à sa fin mais a quand même pris un grand tournant on est 5 étoiles on est défenseuré on va passer champion une armure comme ça franchement le look a complètement changé par rapport au début par rapport à l'armure grise genre qu'au début de l'armure grise c'était vraiment la 4 étoiles c'était vraiment celle que j'appréciais le moins mais à force alors là vu que je l'ai quand même eu assez longtemps y'a pas à dire elle m'a vraiment un peu réconforté du coup je me suis vraiment habitué à cette mission enfin cette mission à cette armure on va voir un petit peu les coups chargés donc là vous voyez c'est un coup chargé à la tornade au blade on fait une attaque tornade Valcon le défenseur perçant voilà on est jumeau on est exactement les mêmes il va repartir choisir sa défense perçante ces armures sont fabriquées par des matériaux dont ce bon jeu est gelé vous pourriez vous endormir dans ces armures y'a pas à dire franchement son super style avec la couronne aussi qui rajoute un petit style en plus et la musique je la laisse encore écoutez voilà elle est complètement jumeau elle n'ajuste pas la même épée parce qu'elle a pas d'épée après voilà si jamais vous voulez vraiment si vous jouez Aspirak Knight que vous n'avez pas envie de vous faire chier à farmer les couronnes parce que je vous assure farmez déjà les orbes bon après les orbes faudra quand même un peu les farmer mais vous en gagnez déjà je crois 3-4 en faisant quelques missions donc si vraiment vous voulez pas trop vous faire chier en achetant les recettes sachant qu'il faut aussi acheter du coup la recette de l'épée je vous conseille voilà de prendre carrément les recettes qu'on lui donne ici bon vous ferez des dégâts normaux ce sera à peu près comme mon épée mais voilà vous résisterez quand même assez bien et le style de Joris est quand même pas mal donc vous pouvez quand même faire ça et on arrive face à Beerus enfin Beerus pourquoi j'appelle Beerus c'est pas russe on va redire ça félicitations vous avez des exigences nécessaires et reçu votre certificat 5 étoiles prenez l'ascenseur à l'arrière de moi pour compléter votre mission et terminez la conversation et voilà une étape s'achève une autre recommence à partir de maintenant on va vraiment entrer dans le point fort vraiment de Spirak Knight il y a vraiment des missions qui sont qui sont vraiment stylées et j'avoue qu'alors refaire cette vidéo ça me remotive un petit peu à tourner il faut une petite capture d'écran pour le style Doctor Ships Leviathan Blade je sais pas plus si elle s'appelle comme ça maintenant l'épée voilà un stuff full 5 étoiles à part le pistolet bon c'est pas trop grave non plus parce que la recette du pistolet en plus on peut pas la recevoir ici vu que c'est une arme un peu spéciale on peut la trouver qu'en arcade ou au marché des provisions sauf qu'au marché elle est quand même extrêmement chère donc voilà on passe de défenseur élite petite promotion à champion on est de rang 9-1 les gens donc un petit badge une éternelle orbe 120 de prestige on est rang champion les gens on va vraiment passer aux meilleures missions on verrait ce qui se passe au château Oldfield Oldfield et la légion silencieuse c'est vraiment les meilleures missions je crois qu'il y a aussi celle de la noirceur qui est pas mal le chemin des défis elle me dit quelque chose je crois que déjà le titre aussi pèse un petit peu dans le game vous verrez la légion silencieuse il y a vraiment un truc qui fait le ces deux missions il y a vraiment quelque chose qui fait le charme de ces missions je vous conseille vraiment de les faire ou de regarder les prochains épisodes parce que ces missions ont vraiment un charme après on aura encore la mission la fin en feu que j'irai de toute façon dans le prochain épisode donc voilà comme je vous l'ai dit ouais ça fait encore un petit peu bizarre de me revoir comme ça même là en fait je suis un petit peu encore on va pas dire bouleversé mais ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai toujours l'habitude d'être en gris de pas avoir cette armure de jamais avoir de couronne comme ça je pensais pas aussi y arriver franchement parce que c'est quand même un long chemin à parcourir donc là maintenant je vais vous montrer un petit peu où récupérer certains matériaux vous verrez un petit peu où est-ce que je les ai récupérés on peut les acheter contre des jetons c'est-à-dire que les jetons à ce stade de l'aventure on peut souvent déjà en avoir pas mal parce que c'est pas des jetons de boss c'est des jetons qu'on peut dropper dans des boîtes un petit peu spéciales et normalement je pense que voilà je n'aurais peut-être déjà eu pas mal donc c'est là c'est Brink l'échangeur de jetons un gars qui est vraiment super utile pour échanger ses jetons de boss contre des armes des matériaux d'autres jetons aussi donc on enlève ça on enlève ça ça donc on va garder les primaires à ce parc pour le moins donc là j'en ai 38 pour pas acheter différents trucs genre à 5 jetons et tout ça et voilà c'est le joueur qui vend le Royal Core donc à 20 vous voyez que genre je peux en acheter un je peux presque en acheter deux sachant que j'en ai quand même utilisé je crois que j'en avais déjà un Royal Core du coup j'ai dû en acheter deux donc voilà de toute façon ça se ferme pas le problème c'est que le taux de drop est quand même un peu assez rare on le trouve que dans certaines boîtes et c'est assez rare c'est vraiment pas aléatoire après il y a encore d'autres jetons genre les Forges Spark et les Grim Spark où on peut aussi acheter différents trucs Storm Chasseur Stun Silver on peut avoir différents trucs bon après il y a d'autres choses qui sont aussi un peu plus chères genre il y a certains matériaux qui coûtent 50 jetons là genre là j'en ai quoi j'en ai 90 des Forges Spark je veux presque avoir ça le bracelet bracelet que je vendrais parce que ça fait toujours quelques crowns et les jetons de toute façon on va pas racheter peut-être des matériaux comme ça sinon il sert pas à grand chose donc voilà on est à combien de minutes de vidéo il reste à peu près encore une minute de vidéo donc je sais pas exactement ce que je vais faire j'ai sûrement un petit peu parlé là il faut pas que je me loupe cette fois un petit peu sur le revoir parce que je déborde toujours un petit peu sur le revoir donc la vidéo la vidéo précédente s'est peut-être un petit peu coupée ou alors vous avez peut-être un écran noir lors des 5 dernières secondes c'est de faire bien cette fois donc voilà franchement une bonne aventure sur Spirak Knight on est enfin passé 5 étoiles pas mal de choses qui se sont passées je vous ai un petit peu raconté pourquoi est-ce que j'ai pris cette armure ça reste aussi ma première armure sur mes débuts de Spirak Knight c'est vrai que c'est lors des dernières secondes que je raconte tout vraiment ma première armure lors des débuts de Spirak Knight que j'avais vraiment décidé de la prendre j'ai toujours prélimine dans toutes mes aventures chaque fois que j'ai recommencé un perso sur Spirak Knight pareil pour l'épée franchement c'est une armure qui me tient à coeur et j'avais vraiment envie une fois d'avoir en 5 étoiles du coup voilà j'espère que cet épisode vous aura plu malgré le problème un petit peu du son si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et sur ce je vous dis bye tout le monde